Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Mathedie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour essayer de traiter ensemble un exercice de niveau terminal S1 ou terminal C ou aussi terminal SM, ça dépend de votre pays. Et l'exercice m'a été soumis par un élève. Avant de commencer la correction de l'exercice, j'aimerais vous rappeler deux choses. La première chose, c'est que l'élève qui m'a envoyé l'exercice avait traité la question 1, à traiter une partie de la question 2, c'est-à-dire le fait que UN soit une suite croissante et avait juste des problèmes par rapport à la majoration de la suite. Et la deuxième chose que j'aimerais vous rappeler, c'est avant de m'envoyer des exercices ou avant de regarder la correction d'un exercice, essayez de mettre sur pause, essayez de faire l'exercice par vous-même avant de regarder la correction. Donc c'est parti. Dans la question 1, on nous demande de montrer que quel que soit n appartenant à n étoiles, 1 sur n! est plus petit ou égal à 1 sur 2 à l'absence n-1. Je rappelle ici que n étoiles, c'est les 1 qui est naturel à partir de 1. Dans la question, on nous a suggéré de faire la démonstration par récurrence. Donc on va le faire. La démonstration par récurrence commence par ce qu'on appelle l'initialisation. Donc je vais supposer dans cette question que n égale à 1. Et avec n égale à 1, je vais essayer de montrer que l'inégalité reste vraie. Donc 1 sur 1! est plus petit ou égal à 1 sur 2 à l'absence 1 moins 1. Parce que 2 à l'absence 1 moins 1, c'est 2 à l'absence 0. 2 à l'absence 0, c'est 1. 1 sur 1, c'est 1. Et 1 sur 1! c'est 1. Donc l'inégalité est bien vraie. Parce que 1 égale à 1, donc 1 est plus petit ou égal à 1. Alors, je vais faire ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence suppose que cette inégalité est vraie jusqu'au rang n. Supposons que 1 sur n! est plus petit ou égal à 1 sur 2 à l'absence n moins 1. Ok? Donc l'hypothèse suppose que cette inégalité est vraie jusqu'au rang n. Et notre travail, c'est de montrer que cette inégalité resterait quand on passe au rang n plus 1. Montrons que 1 sur n plus 1! est plus petit ou égal à 1 sur 2 à l'absence n plus 1 moins 1. C'est-à-dire 1 sur 2 à l'absence n. Très bien. Donc on va essayer de montrer cette inégalité, c'est-à-dire au rang n plus 1, en se basant sur l'hypothèse de récurrence. Donc ça, c'est obligatoire. Quand on montre le résultat pour n plus 1 sans passer par l'hypothèse de récurrence, c'est parce que ce n'est pas bon. Ok? Donc on va se baser sur l'hypothèse de récurrence. On peut utiliser d'autres données aussi, mais l'hypothèse de récurrence sera forcément utilisée. Je vais partir donc du fait que n est plus grand ou égal à 1. Ce qui me donne que n plus 1 est plus grand ou égal à 1 plus 1. Et 1 plus 1, c'est 2. Donc n plus 1 est plus grand ou égal à 2. Et donc 1 sur n plus 1 est plus petit ou égal à 1 demi. Ok? Et là, je vais utiliser l'hypothèse de récurrence. Or, par hypothèse, on a 1 sur n factorial est plus petit ou égal à 1 sur 2 à l'absence n moins 1. Donc, 1 sur n factorial multiplié par 1 sur n plus 1 est plus petit ou égal à 1 sur 2 à l'absence n moins 1 fois 1, 1 demi. Ce qui me donne que 1 sur n factorial fois n plus 1 est plus petit ou égal à 1 sur 2 à l'absence n plus 1 moins 1. Et donc 1 sur n plus 1 factorial est plus petit ou égal à 1 sur 2 à l'absence n. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Donc ici, on a montré que l'inégalité qu'on a ici resterait quand on passe au rang n plus 1. Lorsqu'on suppose qu'elle est vraie au rang n, quand on passe au rang n plus 1, elle reste vraie. Dans la deuxième question, on nous demande de montrer que la suite un est une suite croissante. Donc, je rappelle que la suite un est égale à la somme de p allant de 0 à n de 1 sur p factorial. Pour montrer que la suite est croissante, on essaie d'étudier le signe de un plus 1 moins un. Donc, on va étudier le signe de un plus 1 moins un. Lorsque cette différence-là est positive, on va dire que notre suite est croissante. Donc, je clique un plus 1 moins un est égale à la somme de p allant de 0 à n plus 1 de 1 sur p factorial Ce qui me donne que un plus 1 moins un égale à la somme de p allant de 0 à n de 1 sur p factorial plus 1 sur n plus 1 factorial moins la somme de p allant de 0 à n de 1 sur 1 sur p factorial. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris la somme que j'avais au départ qui s'arrêtait à n plus 1 et j'ai sorti le terme n plus 1 qui est ici. Et donc, ceci a l'avantage de me simplifier la vie parce que je me retrouve avec deux quantités qui sont égales modulo ce signe-là. Donc, leur différence va faire 0. Donc, quand je fais la différence, les deux parties vont partir. Donc, j'ai un plus 1 moins un qui est égal à 1 sur n plus 1 factorial. Ce qui est un nombre positif ou nul. C'est strictement positif, mais on peut dire que cette différence-là est supérieure ou égale à 0. Donc, la suite n appartenant à grand n est croissante. Donc, c'était deux questions qui n'étaient pas très difficiles. La partie qui était un peu technique, c'est la majoration. Donc, on va faire la majoration. Montrons que, quel que soit n supérieur ou égal à 0, plus n est plus petit ou égal à 3. Donc, c'est ce que nous allons montrer. Donc, on va utiliser ce qu'on connaît dans la première partie, c'est-à-dire l'inégalité qu'on a démontré dans la première partie. On a vu que, quel que soit n appartenant à grand n étoile, 1 sur n factorial est plus petit ou égal à 1 sur de l'absence n moins 1. Ici, il faut faire très attention. Notre suite est définie à partir de n égale à 0. Par contre, l'égalité qu'on nous a demandé de démontrer n'est vraie dans l'exercice qu'à partir de n appartenant à n étoiles. Il ne faut pas faire le ruiser pour faire démarrer cette inégalité-là à partir de 0. L'inégalité qu'on nous a donnée, elle n'est vraie qu'à partir de n égale à 1 dans l'exercice. Donc, on va faire ça. Alors, ceci est vrai quel que soit n appartenant à n étoiles. Donc, quel que soit p, plus petit ou égal à n est plus grand ou égal à 1, on a 1 sur p factorial, plus petit ou égal à 1 sur de l'absence p moins 1. Ok ? Donc, la somme de p allant de 1, attention, jusqu'à n de 1 sur p factorial est plus petit ou égal à la somme de p allant de 1 jusqu'à n de 1 sur 1 demi, du tout à l'absence p moins 1. Ici, je vais essayer d'éliminer le p moins 1 pour avoir une puissance de p et ensuite appliquer la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Et pour avoir ici une puissance de p, il faut ajouter 1 ici. Et quand on ajoute 1 ici, avec une sommation, il faut enlever 1 et enlever 1 sur chaque borne. Ok ? Donc, ce qui me fait que la somme de p allant de 1 jusqu'à n de 1 sur p factorial est plus petit ou égal à la somme de p allant de 0 jusqu'à n de 1 demi à la puissance p. Très bien. Ce qui me fait que cette somme-là de p allant de 1 jusqu'à n de 1 sur p factorial est plus petit ou égal à donc ceci. Ici, on a la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Donc, la formule modicoie, c'est donc le premier terme à la puissance de 0, c'est 1. Donc, la formule modicoie, c'est le premier terme. Le premier terme ici, c'est 1. Donc, 1 moins 1 demi à la puissance. Nombre de terme, c'est n divisé par 1 moins 1 demi. Ok ? Très bien. Donc, en un moment, il va falloir que je m'occupe de la partie gauche parce que dans la partie gauche, je n'ai pas un. Je n'ai pas un parce qu'il manque un terme. Un, je vous rappelle qu'après vous allez regarder l'exercice, Un commence à partir de 0. Et quand je mets 0 ici, je vais rajouter le terme 0. Donc, pour avoir Un ici, il est obligatoire de rajouter 1 ici. Ok ? Autrement, je n'aurai pas Un. Et quand j'ajoute 1 à gauche, je dois ajouter 1 à droite pour que l'inégalité reste vraie. Autrement, l'inégalité ne va pas rester vraie. Donc, pour que l'inégalité reste vraie, j'ajoute 1 à gauche, j'ajoute 1 à droite. Et le fait d'ajouter 1 à gauche va me donner ici Un. Et là, j'aurai ma majoration. Vous allez voir. Donc ici, je vais dire que 1 plus la somme de P1 de 1 jusqu'à N de 1 sur P! et plus la somme de P est factoriale. Et plus la somme de P égale à 1. Donc ici, je calcule directement. 1 moins 1,5, ça fait 1,5. Et le tout ici, ça va me faire un 2 ici. Ok ? Donc, je simplifie les calculants. Ça, ça va me faire un 2 ici. Donc ici, j'aurai 1 moins 1,5 à la puissance N. Ok ? Le tout entre parenthèses comme ça. donc vous faites les calculs nécessaires donc ici j'aurai la somme de P à l'air de 0 à N de 1 sur P! et là je suis tout à fait content parce qu'ici j'ai UN qui est plus potu égale à 1 plus 2 facteur de 1 moins 1 demi à la puissance N très bien donc il m'arrange juste à faire une majoration de cette partie là et j'aurai fini or tel que soit N supérieur ou égal à 0 on a 1 moins 1 demi à l'absence N qui est plus potu égale à 1 donc ça vous le savez sans doute j'ai fait une petite explication 1 moins une quantité 1 moins n'importe quoi une quantité qui est positive cette quantité là elle est positive donc doit être plus potu égale à 1 dans 1 si j'enlève une quantité qui est positive quelle que soit cette quantité là j'aurai au final une quantité qui est plus petite ou égale à 1 ok ? donc ceci me donne vu que c'est plus petit ou égal à 1 je vais multiplier par 2 ajouter 1 et donc j'aurai une belle majoration donc 2 2 fois 1 moins 1 demi à l'absence N est plus petit ou égal à 2 1 plus 2 fois 1 moins 1 demi à l'absence N est plus petit ou égal à 1 plus 2 et donc 1 plus 2 fois 1 moins 1 demi à l'absence N est plus petit ou égal à 3 mais ça cette quantité là on avait montré qu'elle était plus grande ou égale à un, ok? Donc, un est plus petit ou égale à 3. Donc, ce qui est la majoration, ok? Donc, ceci termine l'exercice et je vais vous dire une chose. On a montré dans la deuxième question que la suite était croissante et majorée par une quantité, ok? Une suite croissante et majorée, c'est une suite qui converge. On ne l'a pas dit dans l'exercice, mais on pouvait bel et bien poser la question est-ce que la suite admet une limite ou pas? Parce que cette suite-là, quelle que soit n, sa valeur va augmenter mais elle ne dépassera jamais la quantité de 3, ok? Et si vous voulez savoir c'est quoi la limite de cette suite, il y a une vidéo que j'ai faite qui s'appelle la résolution du problème du nombre 1. Donc, vous pouvez essayer de regarder cet exercice essayez de faire le problème et donc vous verrez vers où tend cette suite, c'est-à-dire la limite exacte de cette suite qui n'est pas 3 mais qui est une quantité plus petite que 3. Donc, ceci termine l'exercice. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube MathID. Merci. Dans MathID, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.